Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la formation sur Note, l'application d'Apple. Je viens de réaliser une formation complète sur cette application native qui est maintenant devenue très puissante sur Mac, alors qu'au départ, elle était conçue pour l'iPhone uniquement. Et puis au fil des ans, ils l'ont intégrée sur l'iPad, sur le Mac, pour en faire une application complète et qui est vraiment très puissante à l'heure d'aujourd'hui. Sur la première version de l'iPhone, donc sur la première version de Note, on pouvait vraiment faire très peu de choses. On écrivait du texte sur le clavier de l'iPhone et on créait des petites notes, mais qui étaient quand même très utiles pour ne pas oublier de faire certaines choses, pour par exemple faire des listes de courses ou des choses qu'on ne voulait pas oublier. Et puis maintenant, les fonctionnalités n'ont plus rien à voir puisqu'elles permettent de capturer, d'organiser, de partager des informations de manière efficace. On peut faire de la prise de notes, on peut faire de l'organisation et de la recherche, on peut faire de l'ajout d'attachements de fichiers, des fichiers PDF, des photos, des cartes, des liens web, des vidéos. On peut faire des checklists, on peut même dessiner et faire des esquisses en se servant de l'iPhone ou de l'iPad. On va pouvoir tout retrouver synchronisé sur le Mac. On va pouvoir scanner des documents. On va même pouvoir protéger des données sensibles. Et on verra dans quel module je vous en parle dans cette vidéo. On peut collaborer avec des équipes. On peut partager certaines notes avec les membres de notre famille. Si on a des projets en commun, qu'on travaille dessus. On peut relier maintenant les notes entre elles pour une documentation wiki complète. Alors qu'il y a encore quelques années, on était un petit peu obligé d'aller acheter des applications spécifiques sur l'App Store pour pouvoir prendre des notes, par exemple sur l'iPad, pour avoir des fonctions avancées, aujourd'hui, ce n'est plus vrai puisque Note fait tout ça très bien, aussi bien que d'autres applications qui sont payantes, voire peut-être mieux dans certains cas. Donc cette formation s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, plongés au cœur de ces fonctionnalités clés et débloquer un monde de possibilités pour capturer et structurer vos idées instantanément. Cette formation s'adresse aussi bien aux débutants qui n'ont jamais exploré Note et qui ne s'en sont jamais vraiment servis qu'à ceux qui s'en servent déjà, mais peut-être qui n'ont pas exploré à fond toutes les possibilités. Donc on verra dans le premier module la création de notes et la mise en forme. Apprenez à créer des notes en un clic et à les mettre en forme facilement. « Mettez votre texte en gras, en italique, souligné ou barré, insérez des titres, sous-titres, des listes à puces ou numérotées, modifiez la police de caractère, ajustez la taille du texte et sa couleur. Note est une superbe machine à écrire qui peut rivaliser avec un logiciel de traitement de texte sans problème. Si on remonte dans les années 80, je me souviens, on avait des écrans monochrome. On ne pouvait pas faire le dixième de ce qu'on est capable de faire avec une simple application comme Note. On verra dans un deuxième module les notes rapides. Je vous montre comment créer une note rapide instantanément sans avoir à ouvrir l'application. C'est plus rapide que de prendre un carnet et un stylo. Imaginons vous tombez sur une page web intéressante et souhaitez en garder une trace. Eh bien, vous pouvez la capturer. Vous souhaitez simplement conserver un texte ou un passage précis, ajoutez-le en un clic à vos notes. C'est une méthode très efficace pour ne plus rien oublier. Donc là, ça fait un petit peu penser à Evernote qui avait été conçu pour ça, c'est-à-dire capturer tout ce qu'on trouve d'intéressant pour y revenir plus tard sans prendre le risque d'oublier. Ensuite, on verra comment créer des listes de tâches et des tableaux au sein même de chaque note. Cela vous permettra de suivre facilement et de créer des listes de tâches contextuelles enrichies de tableaux si le besoin s'en fait sentir. On verra comment insérer et gérer des liens dans les notes. Plusieurs types de liens peuvent être créés ou insérés, notamment les liens vers des pages web, les liens vers d'autres notes et dans une certaine mesure, les liens vers des applications. Nous verrons comment ces différents types de liens fonctionnent. Module important, l'insertion et la gestion des pièces jointes. Je filme mon écran pour vous montrer comment insérer et gérer des photos et des fichiers PDF dans chacune de vos notes. Grâce au mode continuité, vous pourrez importer directement les photos, les scans et les esquisses capturées par vos appareils iOS en direct. Et franchement, ça, c'est magique. Et ça, c'est ce que permet de faire Apple. L'écosystème est tellement bien fait que les appareils vont pouvoir collaborer ensemble grâce au mode continuité. Dans le module suivant, je vous fais voir comment gérer l'affichage de vos notes, comment créer des dossiers, des sous-dossiers et des tags pour encore mieux vous organiser. En quelques clics, vous pourrez filtrer vos notes par mots-clés et tout retrouver en quelques secondes. Nous verrons également comment paramétrer des dossiers intelligents. Il ne vous sera plus possible de perdre une seule note parmi des milliers grâce aux dossiers intelligents. Je vous montre comment filtrer vos notes et les classer automatiquement dans des dossiers en utilisant de simples critères comme les tags ou de façon plus élaborée avec plusieurs conditions. Et ça, ça ne sera plus possible de perdre aucune note grâce à ça. Vous pouvez même en avoir plusieurs milliers. Ça sera très facile de retrouver tout ce que vous cherchez, ce qui ne serait pas vrai s'il s'agissait de feuilles papier. Et ça, c'est ce que nous permet de faire le numérique aujourd'hui qu'il serait impossible de réaliser dans le monde physique. Vous découvrirez comment verrouiller des notes si vous possédez des données sensibles que vous souhaitez garder confidentielles. En un clic, vous pourrez les masquer ou les afficher selon vos besoins. Donc là, quelqu'un qui, par exemple, viendrait sur votre ordinateur, ne pourrait pas accéder à ces notes que vous aurez verrouillées. Et ça, c'est bien pour des données sensibles que vous voulez seulement garder pour vous. On verra comment partager des notes et des dossiers. En quelques clics, vous serez prêt à collaborer sur des idées et des projets avec vos collègues, le tout organisé magnifiquement. Choisissez si vous souhaitez partager des notes ou des dossiers complets, si vous voulez qu'ils puissent collaborer directement dessus ou simplement leur donner une autorisation de lecture. Ça sera très facile de partager des projets avec une équipe, avec des membres de votre famille. Soit vous donnez l'autorisation de lecture, c'est-à-dire qu'on pourra seulement lire vos notes, soit vous donnez une autorisation de modification et tout le monde pourra travailler sur ces notes, en tout cas tous ceux à qui vous aurez donné l'accès. Chacun pourra y apporter sa contribution et tout le monde verra les modifications qui seront effectuées par chaque membre. Découvrez comment importer aisément des notes dans l'application depuis des fichiers textes ou HTML. Intégrez sans souci vos notes de l'application Evernote et exportez en toute simplicité vos notes au format PDF. C'est-à-dire que là, si vous avez des fichiers textes qui se baladent ou même des fichiers HTML, eh bien ça sera facile de les importer en quelques clics dans Notes. Et vous pourrez également intégrer des notes qui sont saisies dans Evernote en faisant une exportation d'Evernote et en les important ensuite dans Notes. Et là, je vous montre à l'écran comment procéder. Découvrez la magie de synchroniser vos écritures manuscrites dans l'application Notes, une passerelle entre le papier et le digital qui capture l'essence de vos pensées. Avec une synchronisation fluide et instantanée, vos gribouillages et notes manuscrites prennent vie dans le monde digital, prêts à être partagés ou revisités. Ensuite, on terminera sur les paramétrages de l'application. Grâce à des explications claires et concises, plongez au cœur de l'application Notes et dévoilez chaque réglage pour une utilisation optimisée à la hauteur de vos attentes. Ne laissez aucun réglage inexploré et faites de l'application Notes l'extension naturelle de vos pensées au quotidien. Donc, en terminant sur ce module, vous aurez fait le tour à 100% de l'application Notes et il n'y aura plus aucun secret pour vous. Vous saurez l'exploiter à fond pour en tirer le meilleur. Je vous propose donc tout de suite d'accéder à cette formation en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est une formation vidéo, c'est-à-dire que là, je filme mon écran, je vous parle, je vous montre vraiment avec ma souris là où vous devez aller pour faire telle chose. Il y aura juste à recopier ce que je fais sans avoir à vous poser de questions et je vous explique tout en même temps que je vous montre. Le tout est accessible à partir d'un espace membre, c'est-à-dire qu'il vous suffira de vous connecter avec un login et un mot de passe pour retrouver en tout temps cette formation qui vous appartiendra à vie. Donc, tout est dans la description. Je vous attends tout de suite de l'autre côté.